Je suis marié avec Jessica depuis 17 ans, nous avons trois enfants et alors ma situation professionnelle donc je suis agent de maîtrise à la ville de Mulhouse, je suis fonctionnaire territorial et je manage une petite équipe de cinq personnes. Nos enfants ont 16 ans, Marie-Lyne, Justine 14 ans et Pierre 12 ans. Alors c'est vrai que de la part des enfants, ce cheminement a démarré il y a cinq ans déjà et il y a cinq ans c'était plus petit, la plus grande avait 11 ans, le plus petit pareil avec 7 ans. Donc au départ ne serait-ce que pour la formation, les enfants, on leur expliquait qu'on retournait un petit peu à l'école. Donc voilà et puis finalement il y a eu des étapes aussi tout dans ce cheminement et nos enfants ont pu découvrir où est-ce qu'on se rendait une fois par mois, notamment lors du rituel des admissions, lorsqu'il y a eu les institutions. Voilà qui a été un grand moment pour nous aussi où mon épouse, mes enfants sont venus pour me remettre l'aube, là c'était vraiment un super moment. Tous en famille où on a tous pris conscience aussi que ce n'est pas seulement quelque chose qui m'engage moi mais que ça a engagé toute la famille. Suite à l'appel de ma communauté qui m'avait demandé de réfléchir un petit peu à cette idée d'aller un petit peu plus loin dans les engagements que j'avais déjà en église avec mon épouse aussi. Finalement, pas que c'était une évidence mais en tout cas ça nous a donné envie de continuer, de nous engager encore un petit peu plus pour l'église. Je ne suis pas tout jeune mais je ne suis pas tout vieux non plus et l'envie c'était vraiment de se dire allez hop, continuer dans cette dynamique là et se dire voilà l'église c'est aussi des jeunes qui s'engagent, qui ont envie de changer le regard du monde sur l'église. Et voilà simplement, par le témoignage de notre vie, de nos engagements, c'est vraiment ça qui m'a donné envie aussi d'aller vers ce ministère. Au niveau de mes engagements actuels en église, j'accompagne les jeunes qui se préparent à la profession de foi et à la confirmation. Je suis également avec mon épouse dans le comité des familles de notre communauté de paroisse. On réfléchit un petit peu à des idées pour essayer de dynamiser comment se rassembler dans nos quartiers. Nous on est de Mulhouse donc voilà, c'est pas la vie de village mais en tout cas dans notre quartier, comment se faire se rencontrer les gens en église et en dehors. Depuis le mois de juin, Monseigneur Ettinger, après avoir donné le sacrement de confirmation aux jeunes de notre communauté de paroisse, est venu poser la question en disant, bah tiens, ça ne te dirait pas de rejoindre un petit peu le comité de pilotage des JMJ pour continuer vers les jeunes. Et voilà, aujourd'hui ça y est, on commence tout doucement à se mettre en route et à se préparer pour l'année prochaine. Donc voilà, en plus ce comité de pilotage, il est plutôt assez bien constitué, voilà, il y a un prêtre, une coopératrice de la pastorale, maintenant il y aura un diacre, et du coup voilà, ça permet un petit peu d'avoir tous les publics, toutes les personnes dans l'église, pas seulement des clercs, il y a aussi voilà d'autres jeunes, on aura un séminariste, il y a quelqu'un aussi du diocèse, enfin voilà. Ce qui m'a donné envie aussi, c'était, voilà, mon âge, et de me dire, ben voilà, l'église, c'est pas seulement des têtes blanches, c'est aussi, voilà, des jeunes, et par ce ministère-là, c'était aussi pouvoir en témoigner à mon travail. Moi, je suis encore actif, et à ce titre, ben voilà, c'était aussi faire le pont entre l'église et le monde, que ce soit, voilà, dans les engagements que j'ai avec les jeunes, qui sont souvent hors l'église, on va dire, qu'il faut aller chercher, qu'il faut essayer de motiver pour leur faire cette proposition, vraiment être un témoin, ouais, entre l'église et le monde, voilà, le diacre, c'est celui qui va faire un petit peu le pont entre les deux, à la fois pour le monde, voilà, lui expliquer comment ça fonctionne dans l'église, et à l'église, lui rappeler comment fonctionne le monde un petit peu, donc voilà. Merci. 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 Merci.